...fort du coudé de la défense Allez on est parti donc pour ce premier pistolet de la soirée Bigenus en attaque Nuke étant la map des XS on le rappelle On choisit le side par la même occasion Non, je dis une grosse bêtise C'est Bigenus qui ont choisi Nuke Et voilà j'ai le réflexe encore une fois de dire que c'est les CT qui ont l'avantage Non voilà, Bigenus qui ont choisi la map et qui ont choisi le side terreau Donc ça c'est très important à savoir pour la suite de la confrontation Sachant que la map d'après c'est Trin donc encore une fois c'est des maps avec des gros sides fortes Ou attention quand même là Jass qui coupe dans mon explication et qui fait le premier kill Instance qui fait tomber Raptat On est en 4 V3 grâce à ce kill de Darky Attention quand même on garde l'avantage numérique côté Bigenus Grâce à ce kill de VKL bien vigilant sur Florian Darky qui veut trouver le revenge Il a du mal enfin il trouve la balle sur VKL Suffisant pour le faire tomber mais derrière on est en 2 V3 On a pas de kit en plus La bombe aura été posée vers le bas Voilà Instance qui permet à son équipe de prendre un 3 V1 Ca va être très compliqué Pour Diez seul et seulé en 1 V3 Mission impossible C'est quasiment perdu Cette prise rampe qui a été assez risquée du côté de XS On a décidé de la jouer On a vu le joueur qui était caché derrière la caisse Au lieu de la jouer un petit peu normalement sur la rampe Quand ça passe on descend généralement Et on attend le backup On va se replacer au niveau du bombe site B Là le choix ça a été de jouer très agressif en restant caché Ca n'a pas du tout fonctionné Bigenus a été bien attentif Et puis après ensuite après avoir fait ses 2 premiers kills Ils ont pu aller facilement au niveau de ce bombe site D Allez on est parti sur un force buy du côté de la part de XS Du côté de Bigenus On a des AK, des PM Pour l'instant on est en train de contrôler tranquillement On a un joueur qui est au niveau de cette XT On prend son temps On veut attendre Pourquoi pas une petite erreur des CT On pourrait se montrer Et donner un kill facilement On voit Diez qui a une ligne très très agressive Là au niveau de cette entrée B1 Ouh Darky Oh la la sur un timing Ah il n'arrive pas à trouver le kill sur Jazz Mais il y a eu une faille dans cette Dans cette attaque si je puis dire des terroristes Ah Logan enfin qui trouve le premier kill Forcément il fallait trouver le kill sur Darky Qui a bien embêté Jazz avec ses 4 HP maintenant Mais on s'est faufilé au niveau de l'extérieur Le Catwall qui est bien concédé La part d'XS qui concède aussi totalement les kills Voilà c'est totalement une débandade sur ce 2ème round Florian Castle Au niveau de cette haue échelle Il sera bien attendu par Il sera bien attendu par instance Il prendra un kill quand même sur Logan Et derrière le SMG Qui fait de la folie 2-0 Très bon début de la part des Bigenius On ne conseille qu'une seule arme Sur ce Sur cet anti-echo Ou anti-force Force buy si je puis dire Ouais ça a été parfaitement mené Ils ont pris leur temps Dommage hein Darky quand même Qui est sorti au niveau de la porte Il a failli surprendre un des Bigenius de dos Heureusement il a un petit peu fail Et après il en a un petit peu refait Il est ressorti une nouvelle fois à porte Mais sa facilité bien attendue Et on va tenter un stack Au niveau de cette rampe du côté de XS Pendant ce temps là Bigenius la joue peut-être cette fois-ci Un peu plus rapide au niveau de cette XT On va se déployer assez rapidement Au niveau de cette rambarde On est en train de voir instance là Qui est en train de progresser Il va aller chercher le haut de l'échelle Pendant ce temps là Ses coéquipiers sont également en train de De progresser avec lui ensemble Ça pourrait clairement surprendre Surtout qu'on arrive sur un timing assez rapide Il va pouvoir en plus aller clear le haut de l'échelle En plus il va voir Diaz qui est complètement surpris par Logan On a pris les bonnes positions En plus c'est bien cover au niveau de ce Volcano Jassix avec son McTain Il n'y a aucun problème Attends Dark Kick arrive à prendre un kill sur instance Ouais il fait tomber Nakam Il l'a pas encore récupéré Attention à eux qui va totalement lurker Il trouver le premier kill sur Raptai Il y a un joueur juste au dessus de lui Il n'en sera rien pour le moment Mais c'est Diaz qui prendra le kill sur Florian Au niveau de cet extérieur Dark Kick décale avec son USP Il y a des manques de réussite De la part de ce dernier Ah qui bat encore une fois Buté sur Jax Jassix qui s'en sort finalement très bien Sur ses anti-echo Contrairement au VKL Qui lui va s'écrouler Luka attention Qui fait tomber Logan On joue en 2v2 Il y a du low HP de la part de Jassix Eka qui fait tomber Luka On va peut-être jouer le diffuse Non on va peut-être trouver les kills Finalement qu'un seul survivant cette fois-ci Sur cette anti-echo sèche Attention quand même à ne pas se faire surprendre Ça fait beaucoup de dégâts D'avoir perdu autant d'armes sur cet echo On sait pas vraiment Ils se sont fait un peu surprendre de dos à chaque fois Donc il faut faire attention Je pourrais fermer l'arme Ça a fait mal un petit peu en tout cas A l'économie des Bigenius Et on va pouvoir acheter On voit un PM sur Raptai Il avait décidé de partir sur beaucoup plus d'utilitaires Plutôt que Plutôt qu'un M4 Ouais il pense qu'il fallait au moins un kit Quoi que Dark Kick a un kit aussi Qui est Black Kick à la part de Raptai Est-ce que ça serait pas trop overkill ? On va voir C'est vrai qu'après Raptai il est au niveau de la rampe Donc il a besoin énormément de stuff pour contenir Et grosse défense au niveau de cette XT là Lucas il a une pose assez risquée au niveau de cette rambarde Pendant ce temps là on est en train de contrôler encore une fois Au niveau de cette XT on prend son temps Dark Kick qui va se moquer l'entrée B1 Lucas qui arrive à prendre un bon kill Il y a la régression de Lucas qui surprend totalement Baby Genius Heureusement il y a un revenge de Jassix Attention à Diaz qui a réussi à s'offiler derrière cette caisse Je sais pas si Jassix sans doute Il va en tout cas clairement le surprendre Ouais ça va être à mon avis de trouver le kill sur Diaz La Sochon va venir de De cet ancien joueur 1.6 Un petit peu la star de cette équipe Allez Diaz qui va sûrement décaler au bon moment Pour surprendre ses adversaires Il y a deux joueurs derrière lui au niveau de ce starline Pendant que deux joueurs au niveau de la rampe Là sont en train de s'échanger quelques coups de feu Dark Kick qui est attentif aussi aux appels de son coéquipier Diaz Vous le voyez au niveau du X-Ray Et Ramtha avec son MP est assez solide Sur cette rampe on le gêne pas Mais c'est en train de passer Volcano Il l'a pas vu Oh là c'est la bonne solution pour Baby Genius Qui ont évité une confrontation dans un premier temps Attention Kano Backstab Ca pourrait vraiment faire mal pour Baby Genius Ouais il l'a entendu heureusement pour Diaz Il va pouvoir arriver sur un bon timing normalement Maintenant Baby Genius est totalement cramé On sait que ça va se passer en bas du côté de chez XS Il ne va pas avoir trop de problèmes normalement A défendre Surtout qu'en plus Vecal a l'OHP La bombe a été tombée 6 secondes surtout Et ouais Vecal qui ne trouve pas de kill sur Darkie Toujours invincible dans ses vents Allez Jazz qui trouve le kill sur Diaz Il va essayer de réitérer Attention quand même il reste plus que 5 secondes Il faut surtout qu'il garde son snipe Attention au niveau du temps Ah mais pourquoi ? Ils ont pas attendu 2 secondes Ils auraient pu totalement casser l'économie de JazzX Peut-être voilà ce petit détail qui montre que voilà On a des équipes qui manquent un peu d'expérience Dans le stress comme ça On a déjà Baby Genius qui ont 3 kills 3 points Voilà on cherche pas forcément à jouer l'éco Ou casser l'économie des Baby Genius dans un premier temps Ce petit détail quand même Mais qui pourrait coûter par la suite Ouais clairement c'est dommage Il aurait pu comme tu dis le faire tomber après le timer Il aurait pas du tout gagné d'argent En tout cas on va décider de partir sur un espèce de force buy Du côté Baby Genius On va sortir des AK et des Tech9 En ce temps on est assez groupé au niveau de cette radio Diaz qui prend un bon premier kill sur Eka Qui a décidé de rocher directement au niveau de ce Volcano Mais il s'est fait surprendre Et on va passer au niveau de cette rampe On va voir comment Raptat va défendre tout ça La petite smoke contact pour essayer de passer La petite flash instant Il est au niveau de la caisse Au avantage j'ai pas vu Il arrive à prendre 2 bons kills Luka qui arrive à éliminer également Logan Instance qui se retrouve maintenant tout seul au niveau de cette rampe Il est attendu par 4 CT Ouais ça va être compliqué pour Instance Malgré ses 100 HP Et sa seule smoke Ca va être très compliqué d'évoluer sur un BP Est-ce que c'est défendu en bas ? Est-ce qu'il y a un joueur en bas ? Oui c'est Diaz Et puis on est au courant de sa position surtout Donc voilà on va pouvoir resserrer sur lui A poser la bombe grâce à ses smoke Et non c'est Diaz qui va totalement clôturer ce round Un petit peu de réussite pour le joueur de Excess 3-2 on remonte un petit peu On envoie Biginus en écho Donc ça c'est une bonne opération On a quand même quelques Tech-9 Il y a énormément d'argent Il va pouvoir sniper sur le prochain round Il est à 6k Il va pouvoir dropper des guns pour son équipe Un peu de smoke aussi Donc voilà on va attention quand même à se rendre Même si on est sur une écho Le 5 Tech-9 au corps à corps Ca fait mal On va sûrement débouler sur une des extrémités A voir Quoique le stuff, le peu d'utilitaires Pourrait indiquer une prise d'XT Comme vous le voyez à l'écran Ou une extrémité Un petit peu plus travaillée qu'une simple écho On va smoker directement l'XT On va essayer de passer au niveau de ce Volcan On a mis les 2 smokes Diaz qui se fait complètement ploquer avec le Tech-9 Il est obligé de reculer Heureusement on va pas le chercher Il va pouvoir survivre Darkick a réussi à passer au niveau de ses conduits Attention à pas trop en faire Il est en train de se faire déborder Le Tech-9 ont pris des bonnes positions Ca pourrait peut-être être compliqué Heureusement Jassix pour XS Vient se faire éliminer On va pouvoir planter la bombe Maintenant ça va être une situation de retake 4 contre 3 On a perdu quand même un petit peu d'HP Ce mandat qui vient surprend E.K. au niveau de cette porte VKL qui sort également Qui surprend Florian K Situation de 3 contre 3 Ca pourrait être peut-être délicat à jouer Heureusement Lucas vient éliminer Logan Avec son snipe Ca va être compliqué de retake Oh la la le diffuse directement dans la smoke On ne fake pas Instance qui va totalement éliminer Lucas Et la bombe qui est diffuse Sous les yeux de Bigenus Instance qui fait tomber Diaz Mais on s'en sort bien quand même Côté Bigenus On sauvegarde une M4 On fait tomber 4 4 rifles Dont un snipe Donc 4 weapons Et puis on plante la bombe Clairement c'était un très bon petit achat Très bon petit achat pour Bigenus On a mis un peu de temps Du côté de ChexS à réagir Par rapport à ce passage extérieur Ce qui fait que les Tech-9 En plus faufiler un petit peu Un peu partout au niveau de ce bombe site B Après c'est compliqué des fois A défendre quand on se fait prendre au contact Par les Tech-9 Il vaut mieux arriver à se battre Au niveau du golet au décontrôlement Au niveau de ce Volcano Ils sont en train de passer En tout cas Lucas a sorti un snipe Et il est pas loin de remporter son duel face à Jassix Du coup ça va être compliqué pour le snipe Attention Rapta qui va traverser cette smoke Et qui surprend totalement VKL il va pouvoir en plus renouveler la smoke Il a réussi à pokéer un petit peu EK Pour l'instant il continue à faire ses dégâts Avec son MP Ah ça fait 3 ans d'affilé qu'il a le MP Rapta Et là pour le coup c'est assumé Il n'est pas forcé de prendre cet achat Mais en tout cas ça lui réussit donc clairement Il continue sur la même lignée Ouais c'est pas mal De toute façon le contact cette arme Ça fait assez de dégâts On sent presque aussi mieux qu'avec En plus voilà au niveau économique ça fait du bien Voilà vous voyez d'ailleurs avec les petites lignes comme ça Il peut très mobile avec cette arme Donc il peut bouger de position Lucas qui prend le kill sur Instance à travers le catwalk Rapta justement qui fait tomber Logan Il reste en position avec ses 13 HP Voilà il va se faire revenge quand même Un petit peu greedy quand même Rapta Avec ses 13 petits points de vie Mais on en voit Bigenus en 2v4 XS qui sont déjà encore à 100 HP avec plein d'utilitaires Ça va être très compliqué pour les terroristes Darka qui est bien poussé Et malheureusement il va totalement se faire surprendre par Eka Qui pour le coup il n'est pas naïf Allez on réduit légèrement la balance en 2v3 Il y a un snipe Il faut le faire attention Florian K qui fait tomber Jazz Mais Eka qui est totalement dans une furie Quadruple kill déjà Il est obligé de mettre l'Ace pour pouvoir remporter ce round Mais il est en bonne passe pour le remporter Il est bien positionné Le temps qu'il s'écoule contre le joueur XS et Diaz Il se flashe un petit peu le survivant CT Et ouais il est bien pressé de Eka Il va faire l'Ace C'est une certitude je vois pas un autre output de ce 7ème round Et voilà Et la petite tête qui dépasse forcément Diaz qui se fait avoir A son propre jeu si je puis dire Il a loupé sa flash à donne sa position Et derrière il est attendu Encore une fois c'est un round qui va faire très très mal à XS On était en situation de 4 contre 2 Normalement le round était totalement gagné On a pas réussi à prendre les bonnes lignes A prendre les informations sur les deux derniers Bigenus Et Eka qui vient totalement renverser la vapeur Et arrive à retourner ce round à lui tout seul On va s'en vouloir du côté de chez XS Ca fait un bout de temps quand même que Eka ait une très bonne forme comme ça On a beaucoup l'occasion de caster ses bonnes performances A chaque fois on le notifie Ouais il monte de belles choses donc Ca a toujours été un très bon joueur également sur un Francis Même par rapport à son niveau individuel Il monte de belles choses également sur ses GO Et là on va mettre Smoke directement XS Diez qui vient encore une fois surprendre au niveau de cette XS Et la bonne HE qui stun totalement les joueurs dans la Smoke Et Raptor en profite arrive à prendre 2 kills énormes On est toujours en 3v3 Arts Donc on peut encore jouer cette attaque côté Bigenus Il reste 1 minute 10 au niveau du chrono Clairement à pouvoir évoluer On va pouvoir jouer Oh le timing entre les deux snipers Vous l'avez vu une fraction de seconde Finalement on sait pas vraiment jouer C'est Logan qui trouvera le kill sur Darky Pendant ce temps là Florian qui fait tomber VKL Et il est Lucas qui fait tomber Jazz Donc voilà on est en situation de 1v2 maintenant Logan qui va se retrouver seul avec ses 20 Petit HP Il va devoir sortir un exploit pour emporter ce clutch Il a du stuff, il a la bombe sur le dos Malheureusement il va être attendu de toutes parts Il a pas mal de stuff, il va pouvoir potentiellement Pourquoi pas au moins arriver peut-être à planter la bombe Il va sortir au niveau de cette smoke Au niveau de cette porte pardon Il va planter Il faut qu'ils jouent ensemble là Attention quand même Florian K Bon finalement qui prendra la ligne Et qui fera tomber Lucas Euh Logan excusez moi Lucas quant à lui Voilà save son WP avec son coéquipier On recolle au niveau du score 4-4 On a bien réagi Après ce rune un peu perdu bêtement Sur le rune précédent en 4v2 On arrive à rectifier On va aller chercher ce quatrième point pour XS Du coup BG News Ils ont réussi à planter la bombe Ils vont pouvoir acheter un petit peu On va partir sur un small buy Ouais sur un force buy Comme tu dis On va investir quasiment tout ce qu'on a Pour aller chercher JASX qui va simplement garder quand même un diguel Pour potentiellement sniper un peu plus tard C'est d'ailleurs le nouveau sniper de l'équipe Après le départ de Matsé Mini avion de chasse Qui a été très 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 fort Sur la première saison Sur la seconde saison Il avait pris le rôle de sniper A défaut de l'avoir D'avoir laissé à son coéquipier Sven Voilà c'est lui qui avait ce rôle de sniper Malheureusement il est plus dans l'équipe Et donc c'est un Un gros Un gros role à A remplacer Et c'est déjà dit qu'il s'y colle Il a de lourdes responsabilités pour son équipe Et il va devoir évoluer avec un diguel Sur ce neuvième round Encore une fois les Smoky Steaks Ils sont placés Cette fois-ci on prend pas de dégâts On est en train de passer Tout doucement On a pas donné les informations Du côté de BXS Sans doute On a pas l'air vraiment de bouger Est-ce qu'il y a un support au niveau de De ce Volcanus ? Oui c'est Darky Mais il est en train de se faire se prendre directement Par l'attaque 9 Et là on va se retrouver encore une fois Dans la même configuration Où les terroristes vont pouvoir Prendre des positions un peu partout Heureusement c'est bien intercepté par Diez Également Parapta qui arrive à gagner son kilomètre de la rampe Une situation de 2 contre 1 On arrive à planter la bombe Oh là là Logan Qui prend très facilement le deuxième kill sur Lucas Allez 2v2 Pour BGNUS Qui encore une fois trouve des solutions Sur des petits achats Sur des Echos On a deux riffles maintenant Pour les survivants Face à un UMP Et à une M4 On a Kevlar Kask cela dit Donc ouais c'était un CT sur un force bike plutôt Pas un petit achat LGS qui sort et qui va faire tomber Logan Malgré le Kevlar Kask de son vis-à-vis La petite smoke diffuse Non c'était un fake Non il va laisser plutôt à son quickie pick Un kit Allez Instance qui fait tomber Jazz et qui prendra le deuxième kill sur Florian Superbe clutch de Instance Qui permet à son équipe Bah de prendre l'avantage au niveau du scoreboard Malgré le fait qu'Excess ne lâche rien depuis le début de ce premier side On rappelle ce n'est pas leur carte Ce n'est pas leur choix Et pourtant ils se débrouillent assez bien quand même les petits poussés Ouais mais encore une fois On a été un peu trop lent sur la redirection On a vu Il n'y avait pas de vision sur les smoke XT C'est bizarre On a mis du temps à bouger Il y avait seulement Darky Qui était en bas Et il n'a pas réussi vraiment à contenir l'agression des Bijenus Et encore une fois quand les taureaux arrivent à se faufiler Dans cette zone c'est compliqué Jazz qui est en train d'agresser au niveau de ce starline avec le deal Il est repéré Il va se faire couvrir dessus par Jassix Il va se faire éliminer Du coup E.K. qui est en train de tempéroser au niveau de ce toit Pendant ce temps là Ses coéquipes sont en train de progresser au niveau de l'Exte On va décider d'abandonner On va juste Jassix qui va couvrir ce volcano Pendant ce temps là Les autres vont essayer de progresser Pour aller au niveau de cette échelle Pour potentiellement surprendre les joueurs de dos Le Gans est en train d'avancer petit à petit Est-ce qu'on va s'en douter ? On a décidé d'abandonner totalement le A du côté de Excess La bonne redirection de Bijenus Et attention E.K. qui se fait surprendre par Florian Qui était avancé au niveau de ce Kaba Situation de 4 contre 4 RAPTA qui va pouvoir flasher et prendre une reprise ensemble Il est tout seul C'est dommage j'aurais pu profiter de cette bonne petite flash La coupe de Jassix qui fait tomber Darky Et voilà l'avantage numérique qui est concédé à Bijenus Le plantage non forcément qui est efficace Et sans ce qui fait tomber Florianca C'est la débandade On n'arrive pas à re-take ce BP malheureusement On va venir s'écrouler Face à 4 Bijenus Qui restent en vie à la fin du deuxième round 6 à 4 Surtout que c'était un force buy du côté de la part de Excess Ce qui fait qu'on est vraiment pas bien là Au niveau du cycle économique On va devoir echo On n'aura pas fait assez de dégâts Du coup Bijenus a réussi à passer son 6ème round Ça commence à être pas mal pour ce side terrorist Il va falloir continuer à emmagasiner les rounds Du côté de chez Excess On a juste investi Oh il y a quand même deux digueules Un petit cave sur dièse On va décider de la jouer un petit peu encore une fois C'était classique Avec une agression au niveau de ses tristés Le Gann Florian Clare Après on a bon kill sur le Gann On continue l'agression au niveau de l'XT Mais VKL est solide Il va opérer également dièse Il vient l'éliminer 7 à 4 sans aucun problème pour l'instant Ouais Ce petit kill là Du joueur Excess au niveau de l'XT Ne suffit pas Un qui était Bijenus Qui sont clairement maintenant sur une bonne dynamique Ça y est On les retrouve On les retrouve ces Bijenus Qui doivent Comme on le disait au début de ce stream Ars confirmé Leur Leur bonne Leur bonne prestation si je puis dire Pour pouvoir prétendre à une place en playoff Ouais s'il venait à gagner ces deux prochains matchs Il aurait de fortes chances de les retrouver Pour les playoff Lucas Diaski en plus se vient de se faire repérer au niveau de cet XT Ça va être très compliqué pour lui Il sort sur un bon timing Mais heureusement un stance arrivé Il continue à faire son festival Sur Lucas Il reste maintenant plus que Florian Ka et Darky Déjà en 5 contre 2 Alors que ça fait 15 secondes que le rune a commencé On va devoir évidemment agresser pour essayer de rectifier Mais Darky se fait également surprendre par Vekali Il reste maintenant plus que Florian Tout seul en 1 contre 5 Ouais au niveau du Kaba Finalement ils ont été outplay de bout en bout C'est un coup c'est XS Sur ce deuxième round C'est à risquer de faire ce genre d'agression Pourquoi pas la tenter par exemple On va plutôt en 1, 1-3 1-1 au niveau du A 1 au niveau de la rampe 3 XT Là on essayait un peu d'être à 2 XT Mais c'était pas forcément peut-être avec le meilleur spawn On se fait surprendre On essaye d'aider Mais voilà les revanches sont là du côté de Bigenus Avec la belle prestation d'instance surtout Qu'est-ce que doivent changer XS dans leur défense Pour pouvoir enfin porter des rounds ? Bah là c'est compliqué Parce qu'ils ont perdu pas mal de rounds bêtement On va dire sur le début de side Ils avaient le match en main au début C'était compliqué En tout cas l'écho qui pourrait surprendre On a décidé d'agresser au niveau de cette room Heureusement on arrive pas Et j'assixi est assez solide au niveau de cette porte Il reste mon pique à Raptat Avec son P2 Il arrive quand même à prendre un bon kill Ça va on a fait quand même pas mal de dégâts Il reste 2 rounds Il va falloir absolument les mettre du côté de XS Si on veut avoir une chance Du côté du side attack En tout cas économiquement Bigenus qui sont à l'abri Jusqu'à la fin de ce premier side C'est une certitude Avec 13k 14k 10k plus Pour tous les coéquipiers de EK Et voilà On prend le choix de venir sur un double snipe Pas très très commun non plus sur nu Quoique un joueur XT Un joueur au niveau de la rampe C'est surement le setup préféré Ouais voilà Avec deux snipes tu peux Volper un peu les axés Mais après c'est vrai que sur au niveau des redirections Ou des backups c'est plus compliqué Les snipes Pas forcément ce qu'il y a de mieux Donc ça peut être un risque Il va falloir absolument faire la différence Avant que les joueurs arrivent sur les bombesit Pour l'instant malheureusement on vient de louper ce premier shot Les bonnes smokes qui sont mis du côté de Bigenus Une au niveau de ce volcano Une au niveau de cet hangar Pour l'instant ça aide un petit peu Lucas Ca le permet de sniper pour l'instant tranquillement ce silo Instance attention à pas décaler trop Il pourrait se faire surement Mais la bonne flash On le voit qu'il est aveuglé là-bas Lucas Diaz quand elle vient Il va prendre un bon kill Et Lucas voilà deux snipers qui ont fait le taf Maintenant il va falloir conclure Attention Lucas a pas trop en faire non plus Il a pris davantage Il pourrait juste se replacer Il enchaîne sur le GAN Ca va Il reste maintenant plus que VKL et EK EK qui va essayer de faire la différence au niveau de ce Kaba En 2v5 on est bien pushé les Florian Qui aura raison de EK Qui aura la même raison de VKL C'est un perfect Côté AXS finalement la solution aura peut-être Été de sortir double snipes à ce moment précis Attention quand même au niveau de Joker et Bigenius Qui ont bien compris le manège Ce qui est intéressant c'est de voir comment va réagir Bigenius face à ces deux snipes Ah bah apparemment c'est 5 AK Est-ce qu'on va essayer de tenter par exemple d'aller chercher peut-être la rampe Assez rapidement avec des smokes, des flash On avait la possibilité de prendre un snipe Deux snipes peut-être côté Bigenius Mais bon c'est vrai qu'en terroriste sur nuque C'est pas forcément le choix idéal Mais voilà donc en tout cas pas de snipes du tout 5 AK donc quelque chose peut-être Qui sera un petit peu plus rythmé Pas forcément dans un premier temps Dans un second temps Il sort de développer avec un petit peu de stuff En tout cas XS qui trouve les kills avec les snipes Mais pas forcément très facilement On est pas très serein encore Donc on loupe quelques shots de WP On pourrait arriver à trouver ces failles-là Même si la faille cette fois-ci c'est Lucas qui vient un petit peu s'incruster Trop naïvement au niveau de cette radio Ouais il a avancé beaucoup trop C'est dommage il y avait les smokes XT qui sont partis C'est du bon je vais avancer Mais souvent il y a toujours quelqu'un qui cover cette room Il avait juste à garder la ligne Il a voulu faire la différence tout seul Heureusement il met son équipe maintenant en difficulté On est en train de progresser tranquillement au niveau de ce volcano On temporise énormément Et du côté de XS on tient ses positions pour l'instant On a créé une faille Arts Et à voir si Bijun vont lire de manière assez attentive Cette faille et cette redirection de la part d'XS Parce que forcément on est obligé de combler quelque chose Et le trou c'est fait soit au niveau de l'extérieur soit au niveau de l'inté Parce qu'on a un joueur au niveau de la rampe Et un joueur au niveau de ce BPB Donc voilà la faille est ailleurs Même si Dark il va se faire rendre le premier kill Mais le revenge instantané Jazz qui gagne son duel face à Rapta Et là clairement on est dans une bonne situation On est en 4v2 Même si Diez qui rétablit légèrement la balance Mais toujours en infrité numérique Face à 3 AK qui plante la bombe Clairement l'avantage des Bijenius Et voilà encore une fois on parlait des shots de WP On en a la preuve maintenant Florian qui en tout cas permet à son équipe de jouer le 2v2 L'Oritay qui peut être effectivement danser sur le pro Dernier rang de ce premier side VKL qui fait tomber Diez Laissant Florian en 1v2 Si je suis sur le clutch la part de Florian Attention les timings qui sont pas du tout à la faveur du survivant CT AK qui va totalement envoyer la Molotov Et qui prendra le kill sur flanc par la même occasion Légèrement overkill la Molotov Mais on joue la sécurité 10 à 5 Finalement le side assuré la part des Bijenius Sur leur carte On s'est fait un petit peu peur quand même Sur le début de cette rencontre Ouais le match aurait pu tourner différemment pour BG9 Si EK n'aurait pas sorti son rune à 4-3 Ou il n'aurait pas cherché un quad kill Alors qu'ils sont en situation de 2 contre 4 Donc à partir de ce moment là on a vu Excess qui a un peu plus galéré On a vu des runes un peu plus hasardeux de leur part Ils ont essayé de faire la différence un peu chacun de leur côté Et c'est une équipe par contre que j'ai pu voir en LAN ce week-end C'est une équipe qui a tendance un peu à craquer au niveau mental Il y a certains joueurs qui ont tendance à s'énerver un peu trop facilement C'est jeune comme équipe ? Ouais c'est une équipe très très jeune Honnêtement quand je les ai vues je ne les connaissais pas du tout Je pensais que c'était des petits jeunes qui me les jouaient Et quand j'ai vu que c'était Excess j'étais surpris Alors des petits jeunes par rapport à toi qui a pratiquement la quarantaine ? Pour l'instant j'ai pas la quarantaine encore Arrête putain On est sur le vessel pas de bad words C'est sorti tout seul Non mais voilà forcément un sujet qui fâche l'âge Donc oui non mais pas forcément juste une équipe C'est aussi des jeunes joueurs Ils ont un petit peu toute leur carrière si je puis dire devant eux Mais directement assez piqués au vif peut-être Qui peuvent craquer facilement donc Bah ouais en tout cas c'est ce qu'ils m'ont montré Enfin ce qu'ils m'ont montré en tout cas d'un point de vue extérieur Donc là dessus ils vont devoir absolument progresser là dessus Et quand je vois les runes qu'ils ont perdu je me dis que peut-être T'as joué contre eux ? J'ai joué contre eux Gagné ? Non ils ont battu Et bien voilà Art C'est fini Le champion du monde 2013 sur CS GO J'arrive à une équipe pas forcément préparée Ah et on cherche les excuses forcément Allez on est retrouvé sur le deuxième pistol Excess Bigenius On est reparti Darki qui est un peu stop il a pris quelques dégâts Attention à l'agression des Bigenius Voilà VK qui prendra le premier kill Revenge de Lucas Attention derrière On a deux survivants au niveau de cette rampe Logan qui se défait de Lucas après avoir fait tomber Eka Qui pour le coup il n'y a pas du tout été incisif sur ce pistol Laissant quand même les Bigenius en 2v3 ça va être compliqué Ouais voilà Encore une fois on trouve la faille au niveau de cette agression Ce martelage de la rampe Pas du tout convaincant les Bigenius Alors qu'on avait vraiment pris possession de cette room légèrement avancée On voulait surprendre malheureusement le skill n'a pas été là On n'a pas remporté les duels Ouais c'est compliqué de jouer les Glock au corps à corps C'est un peu kit ou double Il va quand même mieux jouer à la distance On a décidé d'essayer de surprendre Ca n'a pas du tout fonctionné On a été solide du côté de chez BitXS Du coup on va pouvoir potentiellement Se relancer dans ce match On va chercher le GR Maintenant il va falloir absolument être solide sur Le prochain force by à venir Alors Bigenius qu'est-ce qu'ils vont acheter ? Est-ce qu'ils vont partir sur un scout ? Ca m'étonnerait Il y a eu un pistol remporté des deux côtés Donc voilà On est sur du 50-50 Cette fois-ci c'est Bigenius qui vont Faire office de cobaye Sur le round Force Seul JAS Forcément JASX avec Son simple USP Pour viser le snipe La WP Donc au Au premier round d'achat Du 3ème 4ème round plutôt On est attentif hein Côté XS on prend pas de risques Sur les toits Terreaux Forcément On veut pas jouer les courtes distances On sait qu'en face il y a possiblement Des CZ Vous le voyez Deagle Aussi Pas de 5-7 Mais tout aussi impactant Ces CZ Surtout sur nuque On peut jouer beaucoup de courtes distances Forcément avec des lignes cassées Côté XS Voilà on a une AK Uniquement 3 SMG Qu'il faut envoyer en avant Pour emmagasiner un maximum d'argent Même si le but quand même de se rendre C'est de le remporter Pas forcément d'emmagasiner Tout l'argent nécessaire Parce qu'en face déjà On a l'infariété au niveau du scoreboard Et voilà ça déclenche au niveau de cette rampe On a considéré quand même pas mal de damage Sur Florian On a décidé de prendre un petit côté de XS On est en train de progresser On est chez un meilleur On a pris énormément de dégâts Du côté de chez XS Ça pourrait être très très compliqué Pour arriver sur les bombes sites On va décider de repartir En laissant Florian K Qui va couvrir un petit peu Au niveau de cette rampe Et potentiellement arriver Peut-être sous l'échelle Attention au K Il est bien placé Il arrive à prendre un premier kill Un deuxième kill En sautant Pas mal de réussite On essaye d'enchaîner au niveau de cette smoke Et les kills qui sont en train d'être faits Du côté de Ja Situation 2 Un contre-toi Il reste maintenant plus que Raptor Et l'écho qui passe ce triple kill Infâme de la part de K Je pense qu'il n'a pas fait exprès de sauter Il arrive à prendre ce deuxième kill Je pense que dans la panique un peu Dans le saut Je ne sais pas En tout cas c'est sûr que ce n'était pas voulu Et la max réussite du côté de K Et après on a redirigé très très rapidement De la part de XS On a voulu essayer de surprendre Et c'est K qui aura fait le taf Du côté de BGN Et voilà on perd le force buy On avait pris beaucoup de dégâts C'était compliqué de rediriger de cette façon là On était susceptibles de se prendre un stop Par un joueur bien placé Et c'était K Et voilà la petite pose tactique Histoire de trouver quand même quelques solutions On va voir si tactique ou technique On a pas eu de joueurs qui ont disconnect Aussitôt dans le second side Pas forcément nécessaire Donc je pense qu'elle a été technique cette pose Peut-être En tout cas on va décider d'acheter des diggals Du côté de XS On va partir Pas vraiment sur un force buy Mais on va investir quand même dans des petits guns En tout cas OEK qui est sur une bonne game Encore une fois Attention de pas trop donner son dos JASIK c'est encore une fois Qui sortira 4 HP C'est pas la première fois qu'il a max réussite Comme ça sur Sur ses points de vie Allez OEK qui va être tenté de jouer quelques duels Au niveau de cet extérieur Il y a 3 joueurs en face de lui Il va tenter les bursts contrôlés Allez voilà cette fois-ci c'est XS avec ses 4 HP Qui fait tomber rapt Sur un open Et voilà La punition de OEK Ne sera pas fait attendre Il l'a cherché là depuis tout à l'heure En train d'essayer de redécaler C'était clairement un moyen de se faire punir par les diggals En tout cas attention hein Le rune pour Bigenus JASIK qui a perdu énormément d'acheter On va pouvoir planter en plus la bombe en bas On avait pas forcément vu ça Du coup il va avoir une session de rite On est complètement surpris Du côté Luka qui m'a aimé JASIK Dommage il se fait surprendre Par Logan Situation de 3 Contre 3 Florentca qui sort au bon moment Malheureusement il arrive pas à éliminer Il s'est en train de revenir Dias qui vient sauter pour essayer de récupérer Mais ça passe du côté de Bigenus On est un peu tombé finalement dans les lignes C'est finalement les XS qui sont allés chercher les CTO A la place de se cacher Et de sortir sur les bons timings L'objectif est réussi Ars Planter la bombe On fait tomber des armes On était quand même presque en situation de 4 contre 3 Après le kill de JASIK Il y avait un coup à jouer d'aller chercher cet écho Ouais c'est peut-être les lurking qui ont loupé un kill important Ils se sont détaillés beaucoup trop tôt dans l'ensemble À part juste Florianca qui est sorti au niveau de ce câble Il a eu un joueur de dos mais il n'a pas réussi à l'éliminer Sinon les autres joueurs se sont fait un petit peu surprendre Ils sont sortis un petit peu trop rapidement On a un snipe déjà sur Bigenus Aucun côté excess Galil d'ailleurs forcément L'économique n'est pas forcément au beau fixe Donc voilà on ne peut pas du tout assumer un AWP Donc il faudra jouer face à JASIKS On met peut-être le stuff nécessaire pour le deny On travaille en tout cas les toits vous le voyez Casser un maximum de vitres Pour pouvoir enchaîner un possible jet de smoke sans être gêné Ou de flash même Ou des mot off La totale On va voir ce qu'ils vont pouvoir faire Après on est toujours en train de casser les vitres sur Nuke Pour essayer de faire croire potentiellement Oh là avec Kael qui profite de l'opportunité là Pour sortir et prendre le premier kill au niveau de cet extérieur Et galer un petit peu sur Raptar mais il prend le kill quand même Il prendra le deuxième sur Lucas cette fois-ci Beaucoup plus convaincant Le troisième ! Oui sur JASIKS Il fait totalement son temps VKL Déjà triple kill pour ce joueur Il a encore du stuff Il impose sa présence Toujours Et il bloque les XS Gaming Il faut trouver le revenge maintenant Allez Attention pas à être greedy C'est dommage ce décal est un petit peu inutile côté VKL Florian donc il trouve le revenge Un petit peu tardif mais il est présent 40 secondes quand même On n'a pas la bombe Et surtout Eka qui est bien positionné pour surprendre Florian Qui va avoir forcément un joueur C'est un free kill Littéralement pour Eka Et derrière Darky au niveau de cette room Qui va Qui va s'incliner Face à Eka cette fois-ci Piqué au vif après son petit décal coup d'épaule 13 à 6 Bijinus qui Qui s'envole vers la victoire Ouais qui se font surprendre par un VKL Qui a avancé tout seul XT C'est déjà un problème A la round esport pour XS On a vu pas mal de rounds perdu de cette façon-là Déjà avec un joueur qui avançait Au niveau de cette XT Quand il était en train de casser les vitres Et encore une fois Ce problème a été de nouveau montré Il va falloir essayer de corriger ça Du côté de la part de XS Ah oui donc c'est pas la première fois qu'ils sont Ils seront surprendre sur un joueur qui avance XT Quand ils sont un peu en classique au niveau des toits Ouais bah voilà cette fois-ci La surprise elle viendra au niveau de ce B1 Et c'est eux qui en fera les frais RAPTA qui récupère une AK Attention à face de lui il y a un joueur Qui est assez low HP C'est Instance avec un FAMAS Il a tout à jouer RAPTA même s'il n'a pas de cave Il pourrait trouver un kill assez facilement sur Instance Et prendre l'avantage numérique On en a besoin d'ailleurs au niveau du scoreboard Ça commence à se faire sentir C'est lourd Et je pense que psychologiquement on a du mal Attention Lucas qui va faire le tour Il n'aura pas de timing face au joueur XT Mais c'est Logan qui viendra tomber Sous la balle de Lucas Allez BKL qui va faire quand même tomber Lucas Il fait tomber RAPTA Qui était toujours présent au niveau de l'extérieur On l'avait un petit peu oublié BKL qui prendra max réussite sur Darky On est en 3v1 finalement On rétablit une bonne balance On rétablit surtout un bon aspect psychologique Avec la part de BGNUS malgré le fait qu'on s'en fait dérouler au niveau de l'extérieur Mais on va jouer en 2v1 Assez sereinement quand même Il faudrait pas se donner On s'est un peu donné du côté de la part de BKL On aurait voulu enchaîner Le problème c'est qu'on est maintenant En situation de 1 contre 2 Il y a peut-être un coup à jouer Surtout s'il venait à prendre le kill JASX Qui est vraiment low HP Il va redécaler Il loupe son coup de snipe Il a vu par contre le joueur en train de descendre Après pour l'instant Est-ce qu'il va essayer de penser à remonter Florianca il est en train de faker Au niveau de ce bombe site B Surtout que les 2 joueurs sont descendus Ils vont pouvoir remonter Il y a clairement un coup à jouer Pour Florianca Les 2 joueurs sont low HP Il va pouvoir planter la bombe Il va potentiellement pouvoir se replacer Au niveau de ce câble Il n'a pas de douceur malheureusement Ca aurait pu faire un double kill très facilement Très low HP sur un spray control Ca passe super pour Florian Qu'on va suivre sur ce clutch 1v2 Il y a un joueur au niveau du câble Un joueur qui va peut-être tenter le diffuse Malheureusement c'est JASX qui prendra Le bon move Et le kill sur Florian Il était difficile à trouver Finalement ce 2v1 Mais le nécessaire effectif Il s'est pas forcément très bien placé Il s'est fait surprendre Par le joueur qui était au-dessus de lui Pourtant il courait Il aurait du l'entendre C'est vraiment dommage Encore une fois Il y a pas mal de petits runes Pas mal de petits détails Comme ça de la part de XS Qui pèsent énormément dans cette balance J'ai l'impression de retrouver un petit peu Dodge eSport hier La conclusion qu'il pêche un peu Ouais c'est ça A chaque fois on démarre pas mal de bons runes On arrive à se mettre en bonne position Et puis après sur les clutch On a un peu plus de mal à terminer Quand il s'agit d'un peu plus Improviser De gérer la chose C'est un peu plus compliqué Alors que quand on pose le jeu On met les stratégies En place C'est plus simple On connait le On va dire On peut travailler ça facilement Après tout ce qui est clutch C'est l'expérience Attention quand même On a pas du tout De points remportés en terrorisme Mis à part le Le pistol Ça commence à faire beaucoup Il faut remporter Un rang d'armée Un rang de charnière clairement 14-6 On veut pas donner le draw à Bigenius C'est une certitude Aller mais qu'il s'en tire avec un HP Ohlala encore une fois On a réussi que des Bigenius Cette fois ci il y a une sense Qui va totalement se louper L'open kill Encore une fois Qui est pris par Raptat Ce n'est pas la première fois On veut trouver le revenge Logan qui a un bonne ligne Et il fait tomber Raptat Donc le revenge J'eskill au HP Et voilà il vient tomber Sous Logan Qui prendra un double Il a 69 HP encore Ce dernier Donc la bonne opération Attention quand même Ces coéquipiers qui sont assez loin HP Jazz 13 VKL 1 HP J'ai l'impression de voir toujours Des Bigenius En bas point de vie Ouais mais pour l'instant Ça marche Et ils arrivent à bien gérer Ce genre de situation Situation de 3 contre 4 En la faveur de Bigenius On va essayer de descendre Du côté de la part de Excess On est repéré maintenant UK qui va décider de se replacer Il va sortir des conduits Il va pouvoir se replacer Derrière ce silo Ça va clairement surprendre UK qui sort un peu avec son snipe En sautant un peu n'importe comment Evidemment c'est compliqué De cette façon là Et maintenant Dark Kick Il se fait surprendre de dos 15 à 6 Alors c'est un peu précipité là Evidemment il ne restait pas non plus Beaucoup de temps Mais on a un peu trop patienté Au niveau de De cet extérieur Après pour attaquer le bomb site B Il restait très peu de temps Ce qui fait qu'on est un peu sorti dans la précipitation Ils ont peut-être eu encore une fois un peu peur De quelques stratégies Ou quelques moves de Bigenius Qui pourraient surprendre Tout à l'heure c'était VKL Qui avançait au niveau de cet ext Qui aura totalement surpris des Excess Qui travaillaient leur premier rang d'achat Alors c'est pour ça qu'on est un petit peu attentif Parce que Bigenius Qui ont pas mal de jokers Au niveau de cette défense Et voilà c'est possible On part sur quelque chose de beaucoup plus classique C'est un rush au niveau de l'int Mais c'est un wall Littéralement La part de Bigenius 1v3 pour Dark Kick Qui peut jouer maintenant 1v2 Après ce kill sur Logan Il va jouer le 1v1 Il fait tomber instance Allez en face de lui c'est jacique Avec son snipe Il garde le 5-7 Il est en close combat Derrière cette smoke La bombe qui est juste à côté de lui Il est descendu en bas directement Il va essayer d'aller faire le tour Par contre il va être sound forcément Le coup des portes Le bruit Il va essayer de jouer avec Il reste encore 1 minute 10 Au niveau du compteur Il peut totalement évoluer sur la map Mais derrière Jasix Qui est bien positionné En tout cas Il n'a pas donné sa position à son adversaire Et il a un élément très important C'est la bombe Ouais c'est la bombe Et le temps Jasix pour l'instant Il n'a pas de vision sur la bombe Ca pourrait passer au niveau de la room On va voir s'il va check Les deux joueurs devant S'affrontaient dans quelques instants On va voir si Jasix pense à checker A sa gauche Ca pourrait être intéressant J'ai bien avancé quand même Jasix J'ai bien peur que ça pourrait lui porter préjudice Au niveau du check Darki Il va check et il va remporter le duel Très facilement d'ailleurs Ca y est il va avoir le petit bout de pistole C'est une bonne triple kill pour Darki Qui vient sauver les honneurs On respire un petit peu La part des XS Mais la solution n'est pas forcément au niveau de l'anté Il a fallu attendre un exploit Ouais un exploit de Darki Sans ça Il y avait pour l'instant une bonne défense de la part de Bijenius Après on a un petit peu galéré Je pense qu'on s'est vu en train de gagner Tout simplement la map Et Darki il en a profité Après il a été solide Il a fait aussi un bel enchaînement Un beau triple kill Après le infontera un peu bizarrement Jasix sa position C'était assez risqué d'être là Il était bien trop avancé au niveau derrière cette porte On va sortir encore une fois Et Lucas Qui vient éliminer malheureusement d'un super betshot Mais malheureusement Il a vu un poids noir Là ça va faire mal Totalement Et en plus d'ailleurs Lucas qui prend le kill Heureusement que Darki prend le premier kill pour son équipe En 4 v3 Aïe 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 Ce sont les deux joueurs qui ne se sont pas parlés Ou je sais pas ce qu'ils ont fait en tout cas On est quand même en train de jouer sans coup En situation de 3 contre 2 On a encore des chances La bombe qui a été perdue par contre Au niveau de ce bombe Sita On se demande comment c'est possible Je crois qu'à la base c'était un rush au niveau de la porte C'était l'objectif Oui Juste le bomber qui est mort par son coéquipier Ils s'en fait calmer sur ce rush Et pas par le bon joueur Pas par le bon angle Allez 3 v2 On a deux snipes à un côté bijus Donc il y a un coup à jouer pour Excess Il venait à comprendre ce style Et non cette fois-ci le snip aura raison De Lucas 3 v1 Darky encore une fois Qui est seul En 1 v3 Pour sauver une fois de plus les honneurs Allez le deuxième exploit à venir Peut-être Pour Darky Smoke Molotov Sans HP Mais 30 secondes Et pas la bombe Ca va être compliqué C'est Josix qui vient d'avoir l'information sur ce dernier Ca va tenter le duel Malheureusement C'est Josix qui vient directement conclure avec un H5 Viens Deux